... Madame et Monsieur, bienvenue en ce dimanche de Pentecôte à Genève, où débutera dans quelques instants en la cathédrale Saint-Pierre le culte qui marquera la commémoration des 500 ans de la naissance de Jean Calvin. Calvin fut l'un des grands réformateurs du XVIe siècle, avec Luther et Zwingli, qui lui avaient ouvert la voie. Pour moi, le génie propre de Calvin se résume à deux points essentiels. Le premier, c'est ce rapport presque charnel avec le texte biblique. C'est une écriture au sens très positif du terme, c'est-à-dire une écriture dont le sens continue à faire sens aujourd'hui. Et puis, l'autre chose dont on ne se rend presque plus compte aujourd'hui, c'est au fond la suppression de tout intermédiaire entre Dieu et l'humain. Et cet espace immense, libre, laissé, est terriblement agréable encore aujourd'hui. Calvin est né le 10 juillet 1509 à Noyons. Il fit ses études à Paris et sous la pression de son père, devint non pas prêtre mais juriste. Il se mit à fréquenter les cercles humanistes. En 1533, Calvin adhérait à la réforme au contact des idées de Luther. Il publia notamment un pamphlet contre la messe qui l'oblige à fuir hors de France. Après un court séjour à Genève, d'où il se fait également chasser, il repartit à Bâle, puis à Strasbourg, où il vécut de 1538 à 1541. C'est là qu'il se maria avec Idelette de Bure. Ayant appris que le pouvoir avait changé de camp à Genève, il répondit à l'appel que lui adressèrent les autorités de la ville. Il revint à Genève et y résida 23 ans jusqu'à sa mort. C'est sa période la plus prolifique. Il rédigea les ordonnances ecclésiastiques et compléta son maître ouvrage, l'Institution chrétienne. À partir de 1555, son autorité fut définitivement reconnue. Il en profita notamment pour concrétiser le projet qui lui tenait particulièrement à cœur, la création du collège et de l'académie qui existe encore aujourd'hui. Homme doté d'une rare volonté, en dépit des mots chroniques qui l'accablaient, il ne cessa d'enseigner, de prêcher, de polémiquer, de défendre et d'exhorter. Il meurt le 27 mai 1564 avec la volonté de montrer encore et toujours la Bible, pour lui le livre des livres. Le XVIe siècle, c'est un siècle marqué par la peur. Les gens ont peur de la mort, les gens ont peur aussi de la vie et de tout ce qui va leur arriver. Et au fond, le message essentiel de Calvin, qui passe très bien pour l'époque, c'est de dire, ne vous en faites pas, la grâce de Dieu est là, essayez simplement d'être la meilleure personne possible. Et ça, je peux vous dire que dans la situation ambiante de l'époque, c'est un message qui va faire recette, en tous les cas, qui va porter ses fruits. Telle une pierre lancée dans l'eau produit une succession presque infinie de cercles concentriques, la réforme, en se recentrant sur la lecture et l'étude de la Bible, va connaître à partir du XVIe siècle et jusqu'à aujourd'hui une expansion impressionnante. Aujourd'hui, en Asie du Sud-Est, en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au fond, dans tout l'hémisphère sud, on réinterprète souvent de façon très différente de l'Occident ce message calviniste. Et encore une fois, le message prend et a beaucoup de succès, même à Cuba, où on va inaugurer une statue de Calvin dans un des parcs de la Havane. L'Alliance réformée mondiale et la Fédération des églises protestantes de la Suisse, en collaboration avec l'Église réformée de France, vous convient maintenant à entrer dans cette célébration, présidée par Philippe Raymond, modérateur de la Compagnie des diacres et pasteurs de Genève, dont Calvin fut le premier modérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, que le Dieu de Jésus le Christ, envoie sur toutes celles et tous ceux qui risquent leur confiance dans sa parole son souffle de vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On behalf of the International Calvin Jubilee Patronage Committee, we greet you. During his time in this cathedral, Calvin molded together a Christian community. He lifted up a vision of Christian unity and justice and inspired a deep love for the Word of God. We hope and pray that as we join together on this Pentecost Day for a Calvin Jubilee worship service, we too will find a new sense of community and a fresh resolve to make Calvin's legacy come alive in our time. May God's richest blessings be with you all. Amen. 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 ... 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 susciter les occasions des rencontres où des ennemis peuvent commencer à s'écouter et enfin trouver des gestes et des mots pour approfondir l'unité des croyantes et des croyants avec les Christs. La paix, le dernier élément, un combat ténace et persévérant contre les violences, le nôtre et celle de nos États. Il s'agit donc de vivre, si je comprends bien, avec dignité et avec bonheur dans la plénitude, avec cette reconnaissance pour cette existence donnée par Dieu, cette existence restaurée pour que nous nous tenions debout. Il faudrait donc que l'Église soit ce lieu d'accueil, de réconciliation au cœur des questions humaines, C'est cela, mais revenons au texte des Écritures et voyons comment tous ces gens ont vécu cet événement, comment tout ceci est relié à leurs attentes de communion avec Dieu. Ils sont à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Ils croient que Dieu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est un dieu qui veut donner sens à leurs attentes disparates, qui sont finalement les mêmes que le nôtre aujourd'hui. Les premiers chrétiens, eux, restent terrés dans une maison. Ils sont tétanisés par la mort de Jésus, une mort atroce, il est vrai. Mais surtout, ils ont le sentiment que les autres, ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans la rue, sont opposés à eux. Et en fait, ils sont perdus. C'est un sentiment que nous connaissons aujourd'hui aussi dans nos églises, dans les circonstances actuelles de nos vies. Et alors, nous sommes tentés de nous replier sur nous-mêmes. Et il arrive que les chrétiens préfèrent parfois se retrouver entre eux pour parler de choses dont ils sont d'ailleurs les seuls à comprendre les tenants et les aboutissants, alors qu'il s'agit d'oser des gestes et des mots qui manifestent sur la place publique cette tendresse de Dieu pour tous. Alors, comme à la Pentecôte, voilà que nous entendons les Écritures parce que Dieu, lui, n'entend pas de cette oreille que nous restions enfermés en nous-mêmes. Écoutons les Écritures. Tout à coup, il y a eu un bruit qui venait du ciel comme les souffles d'un violent coup de vent. Alors, l'air apparure comme des langues de feu qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux. Il fut rempli d'esprit saint et s'émirait à parler d'autres langues. et chacun, chacune, les attendait parler sa propre langue. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau cette unité du feu qui pourtant se partage sur chacun pour que chacun reçoive l'esprit. C'est l'unanimité dans un vrai pluralisme. Mais il y a aussi, et je ne l'oublie pas, cette violence qui pousse, qui pousse dans un mouvement brusque de l'esprit ces apôtres apeurés jusque dans la rue. Nous aussi, nous avons à vaincre, à vaincre nos craintes, nous avons à oser avec courage. N'ayons pas peur. C'est le même esprit qui nous pousse à nous engager avec courage pour la proclamation de l'Évangile, pour mettre en valeur ces biens issus de Dieu, la justice, la consolation, la joie, l'unité et la paix. Du silence à la prise de la parole ? Absolument. Le souffle de Dieu est cet esprit tempétueux et vivifiant qui nous arrache à nous-mêmes pour que nous parcourions nos rues en annonçant les merveilles de Dieu. Comme Jésus qui était, cet homme, passé parmi nous en faisant le bien. C'est à sa suite, dans la réalité quotidienne habitée par l'esprit de Pentecôte, que je deviens capable d'être attentif au désir de mon voisin, de parler son langage, car à la Pentecôte, nous l'avons compris, il ne s'agit pas d'une traduction comme à l'école, mais d'une capacité nouvelle de comprendre l'autre de l'intérieur, de comprendre de ce qu'il vit, d'être ouvert aux intuitions subtiles et fortes que l'esprit nous souffle. C'est ce que l'esprit permet aux disciples de vivre et les voilà devenus capables de comprendre. Ces gens regroupés à Jérusalem et les voilà rendus capables de se comprendre d'eux. Et tous ces gens différents viennent du monde entier. C'est extraordinaire. Et ils viennent à Jérusalem parce que pour eux, le centre du monde, c'est Jérusalem. Pour l'époque, c'est une sorte de mondialisation, mais avec Dieu au centre. Les chrétiens, l'Église s'engage pour une mondialisation réussie. Que mettons-nous alors au centre de cette mondialisation ? Est-ce le Christ qui fait de toute notre vie personnelle et communautaire un chemin de communion, de partage et aussi de lutte ? Est-ce l'esprit qui bannit la crainte et ouvre les possibilités nouvelles d'évangélisation qui mettons-nous au centre ? Entrons donc dans ce mouvement de l'évangile vers l'autre et prions l'esprit pour recevoir cette force afin de comprendre ce monde et ces cultures. Alors, nos églises, nos communautés seront présentes sur les places publiques. Nous nous mêlerons aux autres parce que nous les aimons et nous les comprendrons. Et nous nous souvenons que finalement, nous n'avons que le Christ a proclamé, sa vie a proposé et l'esprit agira. Et en Europe en particulier, là où les églises sont minoritaires et divisées, alors qu'aujourd'hui, les relations écuméniques sont particulièrement difficiles, soyons capables de donner des signes de communion. Qu'est-ce que chacune de nos églises est prête à abandonner pour vivre toujours plus simplement du Christ et du Christ seul chef de l'Église. Que l'anniversaire de Calvin soit l'occasion d'un renouveau de l'unité et que cette Pentecôte soit une vraie fête. Oui, ouvrons-nous au souffle de Dieu. Il est notre hôte intérieure qui nous fait vivre avec courage et force. Osons ouvrir nos portes et proclamons le Christ le vivant pour toujours. osons cette tendresse de Dieu. Osons sa miséricorde plutôt que le jugement qui détruit. Osons sa colère plutôt que le silence face à l'injustice. Nous n'avons pas tout compris de l'Évangile mais une seule réalité compte, l'amour de Dieu qui nous fait vivre et qui est offert à tous. Alors, quittons nos habitudes et nos réflexes et marchons avec les hommes, les femmes, les jeunes et les enfants dès maintenant. Engageons-nous pour une mondialisation de la foi et des valeurs qui nous font vivre. Une mondialisation qui se construira loin d'une dictature de la langue et de la culture unique. Un seul feu, diverses expressions de la foi et de l'espérance. Frère Roger de Thésée disait « L'Église est une parabole de communion, une parabole, un signe modeste mais qui montre que vivre ensemble est possible et que cette communion concerne l'entier de l'humanité. Bien sûr, et nous le vivons tous, l'Église est diverse mais elle est profondément une lorsqu'elle laisse l'esprit de Pentecôte se manifester dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Soyons partenaires alors face au grand défi de notre temps, face à la destruction de notre espace de vie face à la recherche effrénée du profit comme si la vie devenait synonyme de consommation. Travaillons à un meilleur équilibre entre croissance économique et justice sociale. La mondialisation est aussi un défi pour nos Églises et la question nous est posée « Serons-nous proclamer ensemble l'Évangile de Jésus-Christ ? » La communauté chrétienne vit du souffle du ressuscité. Elle est appelée à sortir de sa léthargie, de son indifférence pour que l'ordre ne triomphe jamais de la justice. Encore Calvin, qu'il faut bien le citer aujourd'hui, là où Dieu est honoré, c'est là aussi que l'on prend soin de l'humanité. Et pour résumer l'Évangile tel qu'il le comprenait, tel que nous le comprenons, Calvin est écrivée aussi en parlant du Christ, Christ qui a placé la vie au cœur de la mort. Il disait, bref, en Christ, la miséricorde a englouti toute misère et la bonté toute malheurter. Oui, dans cette pentecôte perpétuelle qui est la vie croyante, nous ne voulons vous dire qu'une seule chose. Moi, dit Dieu, je vais vous donner un avenir et une espérance. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage MFP. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts. et la vie éternelle. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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